Ici Peggy Roquigny, bienvenue à l'École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent. Le présent épisode est le premier de deux, abordant le paysage culturel. Le paysage culturel est un nouveau concept apporté par la Loi sur le patrimoine culturel du Québec de 2012. On le définit comme tout territoire reconnu par une collectivité pour ses caractéristiques paysagères remarquables, résultant de l'interrelation de facteurs naturels et humains qui méritent d'être conservés et mis en valeur en raison de leur intérêt historique, emblématique ou identitaire. En fait, il s'agit d'un paysage naturel qui s'est transformé suite à l'occupation humaine et qui en conserve encore les traces. Il témoigne de l'art de vivre de ses habitants au cours des siècles, tout en conservant encore aujourd'hui des caractéristiques paysagères naturelles. En introduction à ce nouveau concept, et afin de bien illustrer ce propos, nous avons choisi de vous présenter le documentaire réalisé en 2000 par André Desrochers et intitulé « Le Mont Rigaud, une colline chez les hommes ». À la fin des années 1990, ce dernier a parcouru la montagne de Rigaud pendant six saisons consécutives. Dans un astucieux montage nous dévoilant les richesses écologiques et historiques du lieu, le réalisateur nous fait prendre conscience non seulement de son importance écologique, mais également de sa valeur patrimoniale comme paysage culturel. Avec la collaboration de Gildor Roy à la narration et à la musique, je vous laisse sur ce documentaire produit par l'Office national du film. Bonne émission. Le Mont Rigaud, c'est peut-être la seule montagne dans les environs de Montréal où le ciel est encore presque aussi bon qu'au Mont Mégantic, à la frontière du New Hampshire et du Maine. Alors j'ai eu la chance, moi, de disposer de données par satellite où on voyait l'éclairage urbain partout au Québec. Et je me suis aperçu en faisant les courbes de niveau de luminosité que le Mont Rigaud, au nord, c'est pas parfait, hein, qu'avoir le village de Rigaud, puis l'Outaouais, ça peut pas être parfait, puis il y a l'autoroute qui mène à Ottawa. Mais bien qu'on dépasse le milieu de la montagne et qu'on va vers le sud jusqu'à la frontière ontarienne, théoriquement, d'après ce que j'ai vu, le ciel est aussi bon qu'au Mont Mégantic pour faire de la photographie d'astronomie ou pour voir des galaxies, ou on pourrait même voir des quasars. Alors c'est des conditions rares, puis ça vaut la peine d'être préservé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Montréal se trouve le Mont Rigaud. La montagne de Rigaud, il faut le dire vite. C'est pas vraiment une montagne, c'est plutôt une colline qui s'allonge paresseusement à l'horizon puis qui se fond dans le paysage. Sur le Mont Rigaud, il y a la forêt. Il y a des sous-bois de feuillus et de conifères comme sur les autres collines du sud du Québec. Il y a des insectes, puis il y a des fleurs comme partout ailleurs. Il y a quelques points d'eau paisibles. Il y a des bêtes. Il y a des oiseaux. Il y en a des petits. Puis il y en a des gros. À première vue, le Mont Rigaud, on dirait que c'est une colline ordinaire. Une petite montagne qui a l'air d'avoir été plantée là juste pour empêcher la route de passer. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des gens qui viennent de loin, année après année, pour grimper sur cette butte-là. Comme le docteur Monty Wood, un entomologiste de réputation internationale. qui chasse la mouche au sommet du Mont Rigaud. C'est un entomologiste de réputation internationale. C'est un entomologiste de réputation internationale. Jusqu'à ce que je vois, c'est une interaction entre deux mails de la même species et qu'ils sont en train de terre et qu'ils sont très facile à trouver. Mais si ils sont juste sitting sur le leaf, c'est parfois un peu difficile. Mais je pense qu'il y a une là-bas maintenant. Nous devons pouvoir trouver ça. Oui, nous avons un. Donc... Désolé, nous devons l'arrêter. C'est-à-dire qu'on peut l'étudier. Parce qu'il y a tellement d'autres qui se ressemblent. Mais je ne peux vraiment pas être sûr de ce que j'ai, jusqu'à ce que je l'ai sous le microscope. Apparemment que les insectes ont coutume de se rassembler au sommet des montagnes pour des motifs sexuels. Les spécialistes appellent ça le Hill Topping. Le Mont Rigaud doit être une agence de rencontre très sélecte. Parce que c'est là que le Dr Wood a découvert une dizaine d'espèces de mouches qui n'ont jamais été observées ailleurs au Canada. Mais laissons les insectes à leurs ébats et voyons voir un peu ce qui se passe au pied de la colline. Le Trille rouge, là, cueille-les puis sent-les. Passez-vous là. Alors... Il paraît que cette odeur-là est voulue pour attirer les insectes qui vont aider à la pollinisation, à la fertilisation des fleurs. Pour les gens de Rigaud, la montagne, c'est le jardin de tout le monde. Pour les jeunes des environs qui étudient au Collège Bourget, le Mont Rigaud, c'est la cour d'école. Les clercs inviateurs, qui ont fondé le Collège en 1850, ont la réputation de donner la piqûre des sciences naturelles à leurs élèves. ... 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